Et c'est ce soir que Cannes célèbre son 70e anniversaire, Isabelle Huppert en maîtresse de cérémonie, les contributions de quelques grands réalisateurs et acteurs dont Vincent Lindon que nous recevrons exceptionnellement demain pour le film Rodin. Mais voici les derniers échos de La Croisette avec Alexandra Rouault et Benoît Puichaud. En deuxième semaine, La Croisette voit débarquer les prétendants à la Palme d'Or et Mickaël Haneke était bien là. Le réalisateur autrichien en a déjà gagné deux avec Le Ruban Blanc 2009 et Amour en 2012, alors va-t-il en décrocher une troisième d'affilée avec son film Happy End ? Côté casting, on retrouve ses habitués Isabelle Huppert, Jean-Louis Trintignant et un nouveau venu, Mathieu Kassovitz, qui a fait chauffer son compte Instagram en conférence de presse. Et bon, c'est toujours pas une comédie. Haneke fait le portrait d'une famille d'entrepreneurs de Calais qui ne savent faire que le mal avec une vision dramatique des rapports humains. Étrange. Qu'est-ce qui est étrange ? Que tu sois là, présent. Papa. Tu veux rester ici ? Le film sort une certaine amertume vis-à-vis de notre façon de vivre, d'être, de s'occuper que de notre propre nombril. Le sujet, c'est plutôt notre façon de vivre, notre autisme. Excuse-moi, je suis gâteux, je sais. Donc, tu ne vas pas rester ici. On a vu un autre habitué, Laurent Cantet, Palme d'Or en 2008, avec Entre les Murs, présenter l'atelier dans un certain regard. Marina Feuille joue une auteure de Polar qui anime un atelier d'écriture avec des jeunes en réinsertion. Si t'es pas d'accord, t'as le droit de t'exprimer. Attendez, vous dites un truc, est-ce au contraire ? Vous êtes compliqués. Non, c'est toi qui es bizarre. Je suis pas bizarre, moi. On aime ce regard poétique sur une jeunesse désœuvrée, plus branchée FN ou Daesh que cinéma. Quand même le discours sur la jeunesse, qui lit plus, qui n'est pas politisé, qui n'est pas... Il y a une espèce de... On dirait que la jeunesse est la poubelle de la société. Il y a un truc qui ne marche pas, quoi. On dirait qu'il y a un attrait de la violence pour la violence, parce qu'ils la subissent tout le temps, en fait. En Cannes, c'est aussi la fête. Hier, on célébrait le jubilé d'André Téchiné, 74 ans, en séance spéciale avec Nos années folles. Et on a vu le film le plus fou de La Croisette. « How to talk to girls at parties » de John Cameron Mitchell, un Romeo et Juliet SF avec des punks et des aliens. Au casting, Elle Fanning, Nicole Kidman et un petit nouveau Alec Sharpe. C'est son premier film. Alors, elle est comment, Nicole ? Comment elle est ? Pour moi, c'est une extraterrestre. Je la regardais et je me disais « Waouh ! » Et on finit, comme tous les soirs, avec une image marquante des 70 années écoulées. Sur cette photo, aucune star, mais ceux qui d'habitude les flashent. À terre des appareils photos et debout, les photographes. Ils ont déposé symboliquement leurs armes. Ils boycottent la star du soir, Isabelle Adjani, venue présenter l'été meurtrier de Jean Becker. En début de journée, l'actrice a refusé de se soumettre à l'exercice de la séance photo. Les photographes marquent le festival par ce boycott rare et inédit. Adjani se défendra en expliquant qu'il se rebellait contre autre chose, une récente décision qui leur interdisait d'entrer dans le palais. Selon elle, elle fut pour eux l'otage idéal. Ambiance. Sous-titrage Société Radio-Canada